Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je voudrais continuer dans les lents d'hier. L'actualité, vous le savez, c'est dans la deuxième partie. La première partie est consacrée à la réflexion, au partage, parce que c'est ce que beaucoup n'arrivent pas malheureusement à faire. Et nous, nous le faisons. Donc, on s'est dit Critique Info, réflexion, ézalie, Critique Info, actualité, Pézalie. Alors, la réflexion, elle est une autre, un peu comment les autres font pour se développer. Nous n'allons pas nous fatiguer à nous poser des vraies questions sur le devenir de notre pays. Depuis 1960, nous changeons des régimes. Kassavobo est parti, Momoto est venu, Kabila est arrivé, Kabila le père, le fils aussi. Aujourd'hui, Fénix Tisse et Kény. Mais les vrais problèmes du pays, si vous le regardez, vous prenez un peu de distance, vous allez vous rendre compte que le problème est resté le même. Malgré la succession de gouvernements, malgré la succession, les alternances, et ainsi de suite, le pays, dans son fond, est resté le même. Je veux dire, pourquoi ? C'est parce que le système n'a pas été détruit depuis tout le temps. Je le dis hier, je veux le dire encore, ça veut dire, quand les gens sont dans l'opposition, il y en a qui pensent changer le pays, mais il y a d'autres qui pensent changer les hommes. Il y en a qui pensent changer le système, c'est-à-dire la manière de faire, les méthodes, cet ensemble de valeurs, cette façon de voir les choses. Il y en a qui sont vraiment portés par l'idée de véritablement changer les choses. Mais il y a d'autres qui sont nourris par l'idée de changer juste les hommes et de les remplacer. Vous voyez un peu ? Donc c'est un véhicule, mais nous voulons juste changer le chauffeur, nous gardons le même véhicule, dans l'état où le véhicule se trouve. Qu'il soit en panne ou pas en panne, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est d'abord le même prestige que le chauffeur. Rouler et s'arrêter là. Le pays, depuis longtemps, a été pris pour une vache à lait. L'état a été considéré comme une vache à lait. Comme un moyen de vivre. Et non comme un outil de travail. Et non comme un outil de reproduction des fortunes. Et comme un outil de redistribution des richesses. Mais l'état est perçu comme un moyen de vivre. Vous voyez ? Comme une dividende que l'on doit partager avec un tout petit groupe. C'est cette mentalité-là que nous n'avons pas corrigée. Ceux qui ont combattu Mobutu, il y en avait deux types. Le premier type ne combattait pas véritablement Mobutu. Il combattait le système que Mobutu avait mis en place. Le système, c'était la dictature, la violence, tout ce que vous voulez. La gabagie financière. Le trafic d'influence. Bref. Toute cette hypocratie qui a été créée à l'époque de Mobutu. Et donc, il y avait un autre groupe qui était beaucoup plus important d'ailleurs. Qui enviait. Et là, vous les avez trouvés chez les gens de la FDL. Eux, enviaient les Mobutistes. Comme les Mobutistes avaient l'argent. Parce qu'ils étaient dans la gabagie financière. Dans la corruption. Dans la facilité. Dans la vacuité. Ils aimaient ces gens-là. Ils étaient jaloux d'eux. Ils voulaient rouler dans le même véhicule que Bango. Ils voulaient avoir le même poste que Bango. Ils voulaient donc avoir le même prestige. Et toute la guerre de la FDL a tourné autour de ça. La jalousie. Il faut avoir comme Mobutu. Vivre comme lui. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi, lorsque Laurent Désiré Kabyle arrive, il va faire exactement comme Mobutu. Dictature aussi. On suspend les partis politiques. On fait la même chose. Pas dans l'idée de réveiller le Congolais. Non, mais dans l'idée de profiter de la vie. Bon. On ne va pas être rigoureux avec Laurent Désiré. Il n'a fait que trois ans. Peut-être qu'il aurait pu nous montrer plus. Mais malheureusement, le contexte aussi ne lui donnait pas tous les avantages possibles. Donc, aujourd'hui, spécialement, je vais excuser Laurent Désiré Kabyle. Sans le disculper dans sa grande responsabilité de l'invention de l'RDC et de tout ce que vous avez vu comme le Rwandais et tout le reste. Bref, on reviendra un autre jour. Mais revenons maintenant sur la Kabylie. La Kabylie, aussi la même chose. C'est des gens qui ont rêvé de Mobutistes. Ils vont venir récréer le Mobutisme, mais sans le charisme du système et sans les avantages de ce système-là. Ils vont arriver avec toutes leurs innombrables choses, des innombrables défauts. Et vous avez vu. Il y a des gens qui ont l'Otta. Il y a des gens qui ont des bouddhistes. Ils ne peuvent pas vivre dans la ville. Ils ne peuvent pas vivre dans la ville. Ils ne peuvent pas vivre dans la ville. Alors, toute la guerre qu'ils vont faire, ils vont chasser Mobutu. Pour que les gens vont restaurer le système de Mobutu. Il y a des gens qui ont la corruption, des gens qui ont l'objet, des gens qui ont l'objet, des gens qui ont l'objet, des manques de vision, des gens qui ont l'objet. Les gens qui ont une opposition contre la Kabylie, c'est la même chose. Deux types. Un courant qui voulait véritablement changer le système pour que les gens ne changent. Les gens qui ont un bâton qui ont une position contre la Kabylie. et toute cette lutte c'était la lutte qui a hôte toi pour qu'elle n'a vende mais malheureusement le système esthétique la combattante qui est toute cette flopée avec tout ça tout ça en groupe et c'est qu'il y avait un engouement qui était comme la langue et tout ça avec les gens sont toutes les intelligences que les gens mettent ce n'est pas pour construire le pays mais c'est pour le détruire tout simplement mais il est au projet à 100 jours le projet de 100 jours tout le monde depuis le début mal pensé mal réfléchi mal conçu mal présenté le but ce n'était pas de construire les choses à malonga tu es le but c'était bisophe tolia toi tu as 2 millions toi tu as 1 million toi tu as 3 millions toi tu as 1 million parce que ce qu'on t'a les pénins bien qu'est-ce que le babilon quand il y a des soins de moutons est réglé le problème le soins de moutons est réglé un bouton n'a de niveau n'a degré n'a de l'autre côté mais par contre ce qui est la route secondaire on n'allait pas avoir ces problèmes là ce qui est la route secondaire avec le même montant oubibaki n'a pas soins de moutons aujourd'hui on n'allait pas être comme ça on n'allait pas parler de tous les emboutages au tosan n'ango mais les gens ont préféré faire le chose yam tape l'oeil pour qu'il y a bien à yango donc il y a des constructions qui se sont faites dans ce pays non pas dans l'idée d'embellir d'arranger les choses mais dans l'idée de s'engrichir aussi mais on va faire un peu de la poudre aux yeux mais le prestige le véritable le prestige au bongou va veiller con luka et la poudre aux yeux dans la poudre aux yeux dans la poudre aux personnels et pas dans la poudre aux yeux vous avez vu faites un tour dans la soins de moutons à l'oumoumba pour vous en rendre compte pour que le monde n'a que ce qui est la poudre aux yeux qui est la poudre aux yeux mais qui a créé la route secondaire yam alonga on n'allait pas avoir ces problèmes mais l'idée vous voyez un peu ce sont des mêmes personnes ce qui tue et toi on n'a pas projet pas projet ou toi on n'a pas projet à kafu kafu mais pour que le monde n'a pas été la poudre aux yeux ça veut dire que en d'autres termes le combat n'était pas porté vers un idéal quelconque mais le combat était comment nous allons remplir nos poches le monde va remplir ça qui va la poudre aux yeux il y en a beaucoup de monde à l'eau à toi on va apporter là et l'eau comme le côté en dehors il y a pas s'enrichir bah ça n'a pas mine bah ça n'a pas la fonction publique bah ça n'a pas un peu belé ils sont dans tout dans tous les contrats et parfois ils veulent le faire simplement parce qu'ils veulent s'enrichir rien à voir avec on va améliorer ceci on va améliorer cela parce que si vous vous posez la question comment jusqu'aujourd'hui la question des routes et vous allez à la résoluté comment beaucoup il faut expliquer embouteillage est à la na 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 mo de l'eau et à bout m'embouteillage ailleurs est à la ca pour n'a certainement bah bah nous tous les amis qui bah la bala et ainsi de suite mais chez nous le problème est à complexe et la taque à peu dabaïta bah la bala et à l'indiscipline la chauffeur et discipline on est où tu vois et discipline on est où tu as deux choses le fait qu'il va tout battre mais aussi le fait qu'il va tout battre et qu'on a permis de conduire ma samba permis qu'au samba ce sont tous ceux qui ont acheté le permis de conduire qui ont appris à conduire sur la route bah on ne bat créé à cap principalement bambouteillage après beaucoup de choses après beaucoup de choses sont après mais d'abord l'homme est le premier désordonneur de la route parce que ce qui vous dit pas drône vous allez vous coller les raisons qu'il faut que bambouteillage est à l'eau et moi je vous remercie parce qu'un moutoiseau parquet nabalabala et comment vous pouvez expliquer moutoiseau nabalabala qui a commis qu'au bambé nabalabala surtout n'y a eu pas parking exacté donc le qu'on a parking exacté il faut a bambé nandela babomba gana nandela d'acquitté abattu nandela t alors qu'une culture placerait à lingui mais pour la bambé il va bambé partout au monde est tout tout le monde est pressé au tournive n'est qu'on a pressé et ce qui le roulage qui est là qui lui dit ça avant respecter ou l'acheter pourquoi de respecter ou l'acheter parce que roulage y est qui lui dit ça avant respecter ou l'acheter qui est de 107 pour être visé à tiki en anglais mais moutoise à moutoise au personnel donc la tchèque l'union tente à kangyé c'est vrai que tout a tort mais pourquoi tiki mokko ragné moussous pour tiki ou à 107 pour un peste à 500 francs au tiki ou à 107 parce que ça a un gros versement au lieu et pas mouto et a peu à y a personnel parce que oui que a ruban a tanaï l'éca à roulinga mais bel et bel et il va donner l'argent alors au lieu de travailler mais l'état perd l'argent dans le secteur on a seulement dans le secteur des amendes où est mbaba la balle l'état perd des millions de millions de dollars ou des millions de millions de francs congolais par jour allez vers bitabé allez vers pompage allez vers tous les points chauds mais tu as tout le monde a des grèves à tout le monde vous allez voir l'indiscipline de congolais ouana alors dites moi un peu si un pays est incapable de régler la question d'indiscipline si vous n'êtes pas en mesure de régler la question d'indiscipline on a invité qui est les responsables de la de la barrière qui a fait respecter le code de la route au congo qui est censé faire respecter le code de la route au congo c'est qui c'est cette personne là fait le parti c'est tout simplement pour révoquer le parce que tant qu'il n'aura révoqué était à cause du principe qu'il n'aura pas remplacé il n'aura pas révoqué pour la faute professionnelle à travailler 10 fois mieux qu'il n'aura pas parce qu'il n'aura pas le temps mais ce qu'il n'aura pas gardé le bateau au salaire non mais attendez tous ces roulages que vous voyez là-bas à la grande demande de l'argent ils le font sous la bénédiction de leur chef cette bénédiction n'est pas une bénédiction elle peut être tacite ou implicite mais cette bénédiction vient du laxisme et quand on apprend que c'est ce qu'on apprend il n'y a pas de preuves pour ça encore dans une société des mafias ou des mafieux la loi de l'Omerta règne vous n'allez pas me demander de preuves parce que je ne les aurai pas c'est la loi du silence là-bas et dans un pays des mafieux ils parlent beaucoup plus de la règle il n'y a pas de preuves mais ils ne parlent jamais de l'éthique ils ne parlent pas de l'éthique ils ne parlent pas du côté moral ils chantent dans le côté c'est ça dans la société ce qui caractérise la société des mafieux ils parlent plus de preuves, ils parlent plus de textes ils parlent plus de lois mais ils ne parlent jamais de moralité jamais d'éthique parce que tout ce qui est bon tout ce qui est moral, tout ce qui est consciencieux n'est pas toujours écrit c'est des règles qu'on appelle des règles intressèques c'est des valeurs et des vertus qu'on ne pourra pas forcément coucher sur un papier ça veut dire que même discipline le responsable est un secteur on a Azali regardez comment on a formaté le peuple on a formaté le peuple malheureusement c'était l'opposition à l'époque aussi l'opposition à l'époque était en train de chanter tous les jours sur Kabila excusez-moi, on n'est juré que sur Kabila aujourd'hui la même mentalité continue aujourd'hui les gens disent pas question oui mais parce que autrefois dans l'opposition c'est la même chose aujourd'hui il faut à un moment donné arrêter il faut faire comprendre aujourd'hui nous avons construit un régime de responsabilité ça veut dire le président a ses responsabilités et toute la chaîne c'est une responsabilité c'est une responsabilité mais comme à l'époque on ne voulait pas comprendre ces choses une bonne partie des opposants c'est une responsabilité 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 aujourd'hui c'est la même chose qui continue mais à un moment donné il faut qu'on s'arrête qu'on dise non n'étudiant pas peut-être de la même manière et je suis un peu plus dégué je suis un peu plus dégué et je suis un peu dégué alors aujourd'hui il faut simplement comprendre les gens sont chargés en place où ils ne sont pas si vous avez déjà dit si vous avez déjà dit la cause principale c'est de mauvaise ignorance mauvaise éducation parce que bateau est duqué dans ma nabam campabala balaté bateau est correcte à la courtoise routière était bateau ne pas respecter cote de la goutte et un pauvre batamna et a engote basso et rôpe aux sommets avec vous somme permis de conduire dans mon cas non ça me qu'il y a eu bateau batu ou bateau c'est un des maux qui poussent à nous tous. Pour nous tous, nous avons commis un danger. Le danger pour nous, nous nous battons. Si vous nous battre, nous avons commis un danger. Nous avons commis un danger. Nous avons commis un danger. Si vous imaginez que nous avons vu un autre... Non, non, il a... Comme il est là. Il a Kant. Voilà. Kant. Emmanuel Kant. Kant à l'hobie, quand nous avons posé acte, nous avons tout à l'heure. Euда l'aussi. Il pourra s'y aller vers un politique. Nous devrions vous croire, nous devrions faire desVESRNI? D'aussi. Ante la parole, nous avons reposent. Lui qui faut que ins investigation revisées en fait, nous a leur permettre. Il va y aux contraires d' tariffs. Mais il est Game холод ET, il va reposent. Nous devrions rares les études. On a dit que nous devrions un danger pour nous drilling unement à l' merchantή. Nous devrions jagеть les fines miettaires. Les liar les frères. Parce que nous devenions les rires. Yonuleye quand yonuleye ίνuley ça veut dire ça veut dire Delta banna bravo je suis dit que je suis dit que j'ai été en train de se faire voir dans quoi que j'ai hâte de me rendre compte les gens utilisent en fait leur diplôme de chez eux Quand on se faite dans le placent de chinois en fait il y a des aports de chinois en fait on y a une partie de japonais et on dit qu'il y avait la relation à la classe de Nyonce à d'autres auteurs et aussi à la commune pour qu'ils ont mis des caniciens aux banques Ils pensent que ils ont dit qu'ils sont tout à l'heure on devait dire que les gens qui disent ils se font or ils le font à quoi la te baakamba camp i model one ma camp na manuale on am Curie mais um boissage mam ISO ma bin raisonne bonnie cανé qu'à économiques nama kanisi na binu mais Antonio fel Everest Y est-ce qu'on a un problème ? Seulement association ne met en fait qui défonce de la pessoas ni boul classicalisales mais s'il vous plaît, il y a la violenceokedammare et sur son characters il voit qu'ilvole une campagne, un truc là. Lacrètement, on Reading t'oub하고 dit que j'en ai à Nicki sur les Français Emergend, nous voulons être un pays émergent mais l'émergence ne collabore pas avec la corruption L' Bunny n'a pas la corruption et il faut sauver que je l'ai dit qui est là. on va changer ces choses il faut mettre les choses à leur place l'intelligence à sa place le cerveau à sa place mais malheureusement chez nous on inverse les choses je me veux vous donner quelques petits exemples mesdames et messieurs je prends aujourd'hui deux pays mais le temps me manquera pour parler d'un autre donc je vais prendre un seul pays je vous présente la ville de Dubaï Dubaï est considérée comme un pays mais ce n'est pas un pays ce n'est qu'une ville Dubaï en 1970 regardez à quoi ça ressemblait Dubaï en 1970 regardez à quoi ressemblait Dubaï en 1970 et même cette photo si on revient encore au commun regardez à votre gauche vous allez voir je crois à votre bref bref regardez vous-même Dubaï na Kinshasa je vous parle des hommes je ne vous parle pas des anges je vous parle ici des hommes regardez les pays des hommes normaux et regardez le pays des bonobos le pays des hommes normaux c'est en 1970 voilà à quoi ça ressemblait c'est pratiquement un désert ça ne fait plaisir à personne personne ne veut aller à Dubaï on va aller chercher quoi un seul immeuble perdu dans un dans un désert ça veut dire lorsque les dirigeants de Dubaï regardaient ça eux ils ne voyaient pas ça ils voyaient autre chose ils voyaient des immeubles plantés partout mais chez nous à Kinshasa en 1970 regardez l'ordre regardez la propriété regardez la verdure regardez le boulevard regardez les immeubles regardez tout ce qu'il y avait quelle beauté quel plaisir de vivre dans une ville en 1970 et ces gens vont venir insulter Mobutu répondez-vous à un moment donné quand même mais regardez en 1970 on va passer à autre chose mais quand même le monde a été Dubaï a évolué et quand même le monde a été évolué nous sommes en 1970 Dubaï ne représente absolument rien personne n'a envie d'aller à Dubaï Kinshasa attire toutes les attentions d'Afrique les gens veulent venir à Kinshasa alors quand même le monde a été Dubaï n'est pas commis Dubaï à 1970 quand même Dubaï à 2010 à 2014 est-ce que vous pouvez faire la comparaison qui ont construit ce Dubaï des anges Dieu lui-même ou quoi vous allez voir que c'est certains leadership éclairés et ils n'ont pas développé cette histoire avec votre démocratie à la con ils n'ont pas fait avec votre démocratie Dubaï n'est pas construit dans la démocratie Dubaï est construit par la discipline et l'ordre mais comme nous nous sommes on a toujours l'inversion des choses nous nous commençons avec ce qu'on termine avec et on termine avec ce qu'on commence avec on ne commence pas un pays avec la démocratie on commence un pays avec l'ordre et la discipline ici Dubaï en 70 vous voyez à quoi ça ressemble et regardez Dubaï en 2016 est-ce que vous avez la différence ça veut dire quand on a le monde il y a un 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 monde ce sont les hommes qui réfléchissent qui se disent on va construire notre ville on va donner à notre ville un sens ils ont mis du travail ils ont mis de l'ordre la Dubaï si vous allez vous allez vous rendre compte que les choses sont tellement que elles sont tellement bien faites que c'est pas possible alors on pose la question la leader et la bango on pose la question à leur leader le Cheikh Mohamed on dit le Cheikh Mohamed dites nous comment voulez-vous que Dubaï soit en ce moment là Dubaï ne représente pratiquement pas grand chose il dit je veux que Dubaï soit le numéro 1 le numéro 1 dans quoi ? dans tout regardez à quoi ressemblait l'aéroport de Dubaï regardez à quoi ressemblait l'aéroport de Dubaï mais aujourd'hui il faut voir ce que ça représente ça encore c'est il y a longtemps il s'est passé le même temps aujourd'hui regardez à quoi ça ressemble donc on m'a dit imagine l'axime en 1970 il m'a dit comment ça se passe mes frères il s'est passé les mêmes temps il s'est passé le même temps ça veut dire 1970 nous on a commencé le pays avec les actifs eux ils ont commencé avec le passif nous on a commencé avec les actifs mais qu'est-ce qui se passe ? rien du tout en fait en réalité le problème ce n'est pas Richard Stabino non parce que là-bas ils ont le pétrole Dubaï a le pétrole mais aujourd'hui Dubaï a tourné le dos ce n'est plus ça la plus grande attraction Dubaï devient un lieu commercial le plus important qui puisse exister si tu veux construire ta maison tu veux construire ton immobilier tu veux être à l'abri de tout le problème et tout ça il y a une destination c'est Dubaï pourquoi c'est Dubaï ? parce qu'ils ont construit leur pays sur base il y a pas normes sur base il y a pas règles avec une certaine moralité ils ont mis ça en place c'est le travail là-bas vous entendez la partie politique d'Aminé Bélé Bélé Dubaï vous avez entendu qu'il y a 50 partis politiques est-ce que vous avez déjà entendu à Dubaï marche des opposants de l'église ? ben aussi ben 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 déjà coulé ben opposant ben l'obité de l'église ? tous les francs blocs vous avez déjà entendu ça ? non ça ne peut pas exister mais ça viendra ne vous en faites pas je le dis aujourd'hui pas comme un prophète mais comme un simple analyste la démocratie est un virus qui atteindra tout le pays du monde ce n'est qu'une question de temps notre plus grand malheur ce virus nous a attrapé quand on n'avait pas encore les pieds. Et ça nous a ramollis. Même à Dubaï, dans 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, il parlera de démocratie, ça arrivera. Mais ils suivent un cheminement que nous, nous n'avons pas voulu suivre. Dubaï en 1991, ça commence à devenir une petite attraction. Mais regardez, 9 ans plus tard, regardez à quoi ça ressemble. En 9 ans, vous avez vu la vitesse avec laquelle les autres ont évolué en 2012 maintenant. Vous avez vu Dubaï en 2012. J'y étais, moi, en 2020. 2019, je crois. J'y étais en 2010. C'était quoi, 2020 ou 2019 ? Je crois 2020. Nous avons vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Autres, ils ont dit, « Mais vous savez l'ironie de l'histoire ? » C'est que toutes nos autorités vont là-bas. Je pense qu'on a mis tout dans la question. Tant que vous avez dit, vous n'avez pas créé de la politique. C'est un ministre de l'infrastructure. Ok, Dubaï. Vous avez dit, « Mais vous êtes incapable, ça va être sale. » Ils vont dire, « Non, c'est la politique. » « C'est vraiment une politique nationale. » Ok. Premier ministre. Ok, Dubaï. Vous avez dit, « Vous êtes incapable, ça va être sale. » « Mais vous êtes incapable, ça va être sale. » Président. Mais président, il y a Dubaï. Il y a eu un président. Mais vous êtes pas le président. C'est un peu le peuple. Bon, c'est le peuple. Peuple. Il y a eu le peuple. Il y a eu un peu le peuple. Il y a eu un peu le peuple. Il y a eu un peu le peuple. Il faut un leadership. C'est le leadership qui détermine comment le pays doit marcher. C'est une vraie distraction. Pendant que vous vous parlez de Séni, on va aller à l'Acadie, pas l'Acadie, les autres sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'étudier. Il y a des gens qui ne sont pas des polaires, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer, ils ne vont pas réfléchir. Ils sont en train d'évoluer dans cette ville. Ils sont en train de se faire des politiciens, des partis politiques. Ici on parle de maquettes. Ils sont en train d'évoluer dans cette ville. Ils sont en train d'évoluer. L'immeuble le plus long à Dubaï, c'est Burj Khalifa. L'immeuble le plus long, Burj Khalifa. Bizarrement ! Ils sont intéressés sous le prince. Ils sont intéressés sur chaque habité. Ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer. Un grec. Un grec. Il y a beaucoup d'évoluer. La différence entre Burj Khalifa, c'est tellement, pas tant que, les grecs, les Burj, c'est 800 mètres. Mais à 1.4 mètres, il y a 1400 mètres. Il y a 1300 mètres. Pour tout, il y a son ambition. L'ambition est aussi. Pour l'également, il y a un 828 mètres. Il y a un qu'il est fléchi. Le message d'évoluer. Il y a un cartonné. Il y a un peu plus que ça. Il y a un immeuble à 1400 mètres. Et il les a censés s'il est en 2021 Ceux qui n'ont mis qu'au cité Mais avant tout ça, Dubaï n'était rien Dubaï n'y avait que le pétrole Mais aujourd'hui, le pétrole ne l'interagit plus Parce qu'on ne s'allait plus que ça En fait, pour le moment, on va évoluer Lorsque l'on va évoluer Si on a eu une image, il y a des images 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 C'est pourquoi je dis Il y a des gens qui sont des aventures Il y a des images Et puis il y a des images Il y a des images quand on vous blaguez est-ce que vous vous imaginez vous voyez que les gens sont encore anciens anciens dans leur tête aujourd'hui on a besoin plus de zandos mais des gros molles des gros molles il y a mes nénés il y a quoi ça va il y a des gens qui sont connus il y a des gens qui sont connus mais nous avons ces choses ici de chez nous regardez le leadership angolais regardez vous même le leadership angolais comment il est en train de recréer son pays l'angola aussi vous allez dire que l'angola c'est même en Afrique l'angola c'est même notre voisin mais comment ils font pour s'en sortir comment l'angola est en train de faire pour donner le meilleur de lui la population laïque nous non, ah, distraction la distraction monsieur le président opposition au yo on va vous distraire pour rien monsieur le président prends une décision radicale changeons de système revenons dans le système présidentiel ces gens là ils sont affamés ils vont parler ils vont raconter ce qu'ils veulent mais votre décision va rester au érotique là négocie avec l'Amérique négocie je répète négocions avec l'Amérique négocions avec le pays puissant qu'il nous donne leur intelligence qu'il nous donne leur savoir nous allons construire un pays fort la Belgique est réputée forte pour l'administration coopérons avec la Belgique pas dans le cadre de coltan des mines non mais dans l'échange des connaissances si nous pensons que nos connaissances sont inférieures si nous le pensons alors appelons les connaissances des autres discutons avec l'Amérique sur la technologie parlons avec le Japon la Chine le Dubaï pour les infrastructures discutons avec eux aujourd'hui Dubaï est mieux que beaucoup des pays américains beaucoup des pays européens la technologie que Dubaï dispose que l'Inde dispose dépasse un peu loin la technologie il y a France il y a un pays nous pouvons négocier nous pouvons regarder les pays comment ils se développent comment la Russie fait pour la nucléaire on prend le modèle russe comment les américains font pour la circulation on prend le modèle américain comment Dubaï fait pour construire on prend Dubaï comment Shanghai a été construit comment ils ont fait leurs immeubles n'avons-nous pas le sol on a le sol n'avons-nous pas la terre nous avons la terre mettons l'intelligence mais le débat on peut s'en sortir parce que c'est de la distraction ce qui convient à ce pays c'est la quatrième république n'ayons pas honte de recommencer à zéro recommençons à zéro une nouvelle constitution une nouvelle république de nouvelles institutions un nouveau modèle une nouvelle pensée une nouvelle manière de faire une nouvelle méthodologie une nouvelle mentalité on refait les choses bien et puis on va le faire la quatrième république est la solution je le dis plusieurs fois ma thèse porte sur la quatrième république je ne veux étudier rien d'autre dans la thèse dans la doctrine quand je deviendrai professeur je n'enseignerai que ça je dirais à nos enfants soyez courageux changez ce système ce n'est pas le bon il va nous tuer mais je dirais à nos enfants de reconstruire la démocratie c'est de l'anarchie celle que vous avez là c'est de l'anarchie parce qu'on ne commence pas avec la démocratie on termine avec la démocratie on ne commence pas avec je pense qu'on peut changer beaucoup de choses qu'il y a la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC le boue congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance tuine uson si tupi dwa taima na shido tuenedeye na kinyabada piko na musara tutunga muka kurika kituko na kinyabada kumbo tuye mani tuye polo Sous-titrage ST' 501